bon ben voilà ils m'ont abandonné dans le camion tout seul et il est clair qu'il faut constater que le chapeau de cow-boy c'est bien pour le cheval mais pas pour la voiture quand tu t'appuies après ça touche l'appui tête c'est vraiment pas pratique pourtant ils ont tous des appui têtes mais c'est peut-être parce qu'ils ont pas de chapeau donc voilà nous venons de récupérer la moto chez DHL nous avons réussi à la charger dans le camion à peu près correctement mauvaise surprise au déballage la batterie est morte donc on espère pouvoir recharger la batterie donc là ils sont partis les deux loulous nous chercher un chargeur de batterie pour tenter de le charger dans le camion pendant qu'on roule en espérant que la batterie n'est pas morte parce que là on est dans la merde parce que c'est une batterie introuvable la surprise va être de taille donc voilà nous allons essayer de filmer un petit peu la route parce qu'il faut que la planète entière comprenne ce que c'est de voyager avec laurent dutruel nous ne comprenons pas d'où lui vient son surnom zen parce que bah il est pas zen du tout quand il est sous pression il est même super stress on peut changer d'ailleurs son surnom et nous allons essayer de vérifier que lorsqu'il conduit il se tait parce qu'en tout cas quand il conduit pas et ben il arrête pas de parler voilà donc le jet lag est encore en pleine action j'ai dû dormir deux heures cette nuit merci laurent pour le réveil à 4h30 surtout que ces deux salauds arrivent à se rendormir après être réveillé ce qui n'est pas mon cas donc voilà donc j'espère pouvoir dormir un petit peu sur la route d'où la raison pour laquelle je suis repassé côté passager voilà tout à l'heure et normalement on n'avait pas prévu de s'arrêter pour boire un truc il y en a dans 100 km je sais qu'il y en a avant d'arriver à maintenant s'il te plaît excuse moi Laurent ce matin je reconnaîtrai où est le DHL on est passé devant c'est pas là non mais c'est même pas la peine de lire le panneau c'est pas là et là maintenant si le problème c'est qu'en cas de choc latéral là moi en fait j'ai le guidon qui arrive pile vers mon abdomen c'est à dire qu'en cas de choc sur la droite là j'ai le guidon qui me rentre avec la poignée en fait je ne sais pas comment ma poignée elle est faite c'est à dire que ça va rentrer par contre on ne va jamais pouvoir y ressortir il a un chapeau de cow-boy alors là les mecs j'ai une question regardez le gars il a un chapeau de cow-boy d'accord dans un camion ok je vous mets au défi de mettre le chapeau et de conduire avec le chapeau parce que le chapeau de cow-boy c'est prévu pour faire du cheval j'ai vérifié ça tout à l'heure quand tu mets l'appui tête ça repartient merde ça a marché là il faut vraiment qu'il se glisse mais si il avait un appui tête là par contre il ne faut plus bouger là c'est à dire que le chapeau ne bouge pas c'est bizarre il vient de s'encastrer dans le haut il faut mettre le chapeau plus haut comme ça ça marche pas bien mais bon en même temps d'avoir un chapeau au volant ça ne sert pas à grand chose la question sur l'autoroute c'est l'imité à 80, 70, 60, 60 ce qui est bien c'est qu'il est précis c'est 80, 60, 70 en fait la vitesse sur l'autoroute c'est la vitesse à laquelle on roule les autres usagers qui se raconte je vais négocier entre 60 et 70 il y a une vitesse limite tant que tu ne double pas les voitures tu as la même vitesse et si on n'a pas de voitures si on n'a pas tu ne peux pas nous donner la vitesse ça dépend des états mais là on est dans un état 65 en moyenne c'est 65 bon